L'audiovisuel public va être un sujet qui va être traité dans les semaines à venir, dans les mois à venir. On entend parler d'une réforme de l'audiovisuel public. La loi de finances qui arrive va être l'occasion d'ailleurs d'aborder la dotation qui doit être celle de France Télévisions, mais pas seulement, c'est aussi France Média Monde, c'est aussi Radio France, c'est aussi Lina. Nous sommes venus dire qu'il était temps de mener une réforme systémique de l'audiovisuel public et de le diversifier et de le caractériser dans le paysage audiovisuel général. Il faut trois choses. Il faut réformer à la fois le mode de gouvernance, c'est aussi le mode de nomination des présidents de ces structures. On ne peut pas à la fois être celui qui nomme, en l'occurrence aujourd'hui le CSA, et celui qui va contrôler et évaluer. Nous avons préconisé un regroupement de ces opérateurs sous forme d'une holding qui permette des synergies entre les différents opérateurs de l'audiovisuel public. Il y a la question du financement. Il faut envisager aussi une réforme de la contribution à l'audiovisuel public, autrement appelée redevance, pour que celle-ci soit à la fois équitable et juste. Le gouvernement a annoncé depuis plusieurs semaines un effort d'économie que les entreprises du secteur de l'audiovisuel public devaient réaliser. Si des économistes ont demandé, moi j'aimerais avoir quelle est la vision du gouvernement de l'audiovisuel public. Nous attendons aussi de recevoir à la commission, la semaine prochaine, Françoise Nyssen, la ministre en charge de cette question. Je rappelle que ce sont tous les jours plusieurs millions d'auditeurs qui écoutent et qui regardent l'audiovisuel public. Soit on continue au fil de l'eau, comme cela a été fait pendant quelques années, et à ce moment-là, les risques sont grands de voir notre audiovisuel péricliter. Soit on engage une réforme forte, puissante, en se posant la question de la mission du service public dans la population française. Il est important aussi dans ce monde où il y a une surabondance, un déferlement d'informations sur les réseaux sociaux, d'avoir un espace un peu sanctuarisé, où on sait que l'on dispose d'une information fiable, avérée, où on sait qu'on dispose de contenus français et européens de grande qualité.